Mes amis, vous faites partie de l'élite de ce pays, mais êtes-vous prêts à vous lancer ? Êtes-vous prêts à répondre à son appel ? Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce qui importe le plus, c'est d'obéir à l'appel de notre Seigneur, comme l'exemple donné dans le livre d'Isaïe, chapitre 6. Êtes-vous réellement prêts à sacrifier ce que vous avez de plus cher, de le placer sur cet autel et de dire, « Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. » C'est vraiment un souvenir très douloureux pour moi, l'un des souvenirs les plus pénibles que je puisse me rappeler. J'avais eu l'impression de ne rien pouvoir offrir à Dieu qu'une succession d'échecs. Comment aurait-il pu s'intéresser à moi ? La réponse à cette question risque de vous surprendre. Nos échecs nous rendent plus forts. Il est possible de puiser des forces dans ces défaites. Vous ne me croirez peut-être pas. Et pourtant, c'est vrai, j'en suis la preuve vivante. 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 Oh ! Et où est maman ? En haut de la colline avec ton père Ils vont bientôt déplacer la maison C'est vrai ? Où est-ce que tu penses aller comme ça ? Ta mère m'a bien dit que tu finisses d'aborder tes devoirs Je les ai déjà faits Josh, reviens ici ! J'avais été prévenu que la maison allait être déplacée Mais on ne m'avait jamais dit quand exactement J'étais vraiment très excité Comment allait-il faire ? Je n'étais qu'un gamin, comment aurais-je pu le savoir ? Est-ce qu'un hélicoptère allait descendre du ciel ? Ou même un avion soulèverait-il la maison pour la mettre plus loin ? Vous ne pouvez pas laisser faire ça Cette maison est à moi, je vous dis qu'il ira nulle part Calme-toi ! Je veux que vous partiez tous de ma propriété Continuez le boulot Tu vas rester là et regarder sans intervenir Ces gens sont sur ma propriété Je suis désolé, Wilmot Cette décision du tribunal confirme que cette maison appartient maintenant à Junior Il peut l'enlever si ça lui change J'ai construit cette maison Et tu l'as léguée à ton fils ? Jamais j'ai fait un truc pareil Parce que t'étais trop saoul pour t'en rappeler J'ai un tas de témoins pour moi Allez, venez m'aider à arracher ces plantes Je t'ai entendu de toucher quoi que ce soit ici, Junior Lâche-moi maintenant, dégage d'ici ! Je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient en train de se disputer en approchant Je pensais que cet attroupement que j'avais vu au loin devait célébrer quelque chose Mais au lieu d'une fête, je fus confronté à la méchanceté et à la mésentente entre les membres de ma famille Qu'on déballait devant les voisins Et ceux qui se disaient nos amis étaient tous venus pour monter mon grand frère Junior contre mes parents Je me suis senti si honteux et embarrassé Et quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là Je ne me rappelle plus trop ce qui s'est passé ensuite J'ai eu comme un trou de mémoire Je crois avoir décroché émotionnellement Parce que je n'arrive plus à me souvenir des minutes qui ont suivi cet événement En fait, la seule chose que je me rappelle encore C'est de me voir en train de dévaler cette colline Laissant tout le monde derrière moi en pleurant à chaudes larmes Je veux faire attention Je veux faire attention Vous êtes-vous déjà senti abandonné ? Vous êtes-il déjà arrivé de croire que tout le monde se fichait bien de savoir si vous existez ou pas ? Je te hais toi aussi, papa ! C'est ce que j'ai ressenti à onze ans quand je me suis réfugié dans ce silo. J'avais l'impression que je n'avais plus personne sur qui compter. Je te déteste ! J'ai ressenti une grande colère. J'en ai voulu à Dieu et je me suis mis à douter de Son existence. Je l'ai maudit. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. J'ai maudit mon incapable de père, car j'avais le sentiment que lui aussi m'avait abandonné. Mon père était un alcoolique. C'était un ivrogne notoire. Ma mère était si obèse qu'elle était pratiquement invalide. Une de mes sœurs s'est même suicidée. Mon autre sœur, elle, a rejoint l'armée juste pour échapper à notre famille. Mon frère aîné, Wilmot, lui a osé traîner mes parents devant un tribunal. Nous n'étions pas une famille très heureuse. Je me souviens m'être senti assez souvent terriblement seul, comme si j'étais un naufragé sur cette terre. Je suis resté dans ce silo pendant trois heures, peut-être plus. Personne n'est jamais venu me chercher. À la fin, j'étais si affamé et assoiffé que j'ai quitté mon refuge. Pour moi, j'en avais terminé avec Dieu ce jour-là. Ce qui me semblait le plus douloureux, c'était de me dire que je ne voulais plus jamais voir personne dans notre maison. J'avais eu tellement honte. Je crois que j'ai tout simplement cessé de croire ce jour-là que l'amour puisse être bon, ou généreux, ou que je pouvais me baser sur un lien de confiance. Pour être franc avec vous, jamais je n'aurais pensé pouvoir renouer avec Dieu après ça. Pour être franc avec vous, jamais j'avais pensé pouvoir renouer avec Dieu. Pour être franc avec vous, jamais j'ai pensé pouvoir renouer avec Dieu. J'ai pensé pouvoir renouer avec Dieu. Josh, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu es censé faire tes devoirs, non ? Allez, rentre vite. Allez, rentre vite. Eh ! Dehors, les vaches ! Vous ! Au boulot, on sort ! Allez ! Dehors ! Eh ! Dehors, les vaches ! Vous ! Au boulot, on sort ! Allez ! Dehors ! Je me demande qu'il peut bien fabriquer avec les vaches, celui-là. J'ai encore plus de mal avec lui qu'avec le gamin. Il doit encore être ivre. Ah ! Tiens, society. Comme si j'avais que ça à faire, moi ! Je peux pas m'occuper de tout dans cette maison ! Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici, à la fin ? Ah, douce et dure, ça va pas ? Wilmot, MacDowell, est-ce que tu penses traire tes bêtes ou tu veux les tuer ? J'ai déjà bien assez de travail à faire, moi ! Il faut vraiment que je fasse tout dans cette ferme ! Toi, tout ce que tu fais ici, c'est engraisser un peu plus tous les jours ! Espèce de vieille fronne ! Tu vois bien que cette vache t'a pas fini ? Regarde-moi ça, tu n'es même pas capable de traire correctement ! Laisse-moi t'en prendre, moi ! Attends un peu ! Prends ça, tiens ! T'en vas encore ? T'en veux ? T'as fini de t'occuper des affaires des autres ! Arrête ! Je vais te tuer ! Tu m'as compris ? Je vais te tuer ! Je te le jure, connard ! Je vais le faire ! George ! George, ne lui fais pas de mal, ne fais pas ça ! Va chercher Wayne ! Maman ! Maman ! Il va changer, fiston, j'en suis sûre, il va changer ! Va chercher Wayne, dis-lui de venir ! Écoute, ça sert à rien de pleurer, Josh ! Wayne Bailey savait que mon père battait ma mère ! C'est encore ta mère qui a pris, hein ? Et il était habitué à ce que je lui demande de l'aide ! Il nous aidait à la ferme parce que maman était devenue si impotente qu'elle ne pouvait s'occuper de toutes les tâches seule ! On pouvait lui faire confiance pour ce qu'il faisait pour nous ! Pas sur les autres choses que j'ai dû subir ! Concernant mon père, je n'avais bientôt plus besoin de l'aide de Wayne ou de qui que ce soit d'autre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on grandit à la ferme, on doit savoir beaucoup de choses dès son plus jeune âge ! On gagne aussi rapidement en force ! Quand je savais qu'on allait avoir de la visite, je prenais les choses en main ! Je le faisais à la fois pour ne pas avoir honte de mon père qui était sou tout le temps, et à la fois pour lui faire payer pour ce qu'il faisait subir à ma mère ! Josh, il fait quoi ? Ne bouge pas ! Josh, arrête ça ! Je voulais pas te faire de mal ! Je suis ton père ! Tu m'entends, Josh ! Tu parles d'un père ! Je veux plus t'entendre ! T'as compris ? Bonjour, Monsieur O'Brien ! Bonjour, Madame O'Brien ! Salut, Josh ! Où est ton père ? Eh bien, il... il a dû aller en ville ! Maman est dans la cuisine, elle vous attend ! Merci à toi, Josh ! Quel gentil garçon ! Allez-y, entrez ! Entrez, entrez ! Je sors juste au madame du four ! Asseyez-vous, j'arrive tout de suite ! Je laissais mon père enfermer la nuit entière dans la grange ! Je ne sais pas combien de fois je lui ai fait ça ! Je ne ratais jamais une occasion de l'humilier ! Je me souviens encore... L'avoir suivi pour voir où il cachait ses bouteilles de vin, pour aller ensuite uriner dedans ! Un jour, la police est venue nous séparer, moi et mon père ! J'étais en train d'essayer de le noyer dans la baignoire ! Je le haïssais tellement ! Je l'avais suivi aux toilettes, pour lui mettre la tête dans... Pour... Lui plonger la tête dans la cuvette, en tirant la chaise d'eau ! Tout ce que je voulais, en fin de compte, c'était juste empêcher mon père de nuire à ma mère ! Mais je n'ai pas réussi ! Il ne s'est jamais vengé sur moi ! Il aurait très bien pu, après tout, je n'étais qu'un gamin ! Mais je crois qu'une fois dégrisé, même s'il ne le restait jamais très longtemps, il devait réaliser qu'il faisait du mal à ma mère, comme à nous tous ! Je pense même qu'il en avait honte, mais je n'ai jamais pu en être vraiment sûr ! Et la vie continuait ! La vie douce そう est loin d'avoir des débrouillées ! Il y a la main... Il y a la main... Il y a la main... J'ai eu l'air... Il y a de la main... Il y a une main... Il y a des au revoir ! ... On n'a pas fait une si mauvaise saison les gars Ouais c'est ça Ouais je suis d'accord On verra bien à la fin des moissons Tu peux amener les petits pains Josh ? Sinon on attendra tout juste nos prévisions Ouais Donne-moi ça Écoutez vous autres, qui veut un bon petit pain bien chaud sorti tout droit du four ? Moi je veux bien Fais passer aux autres Merci Et pendant que tu y es, passe le beurre de votre côté Merci D'accord Au fait Josh, ton père et moi on doit te parler après le souper Demain il faut se lever tôt pour aller chercher le bétail Alors ça va mes jolies beauté Oui 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 Oh vraiment Oui Oui Tenez ça va vous plaire mes chéris Je veux que tu obéisses à ce que tu dis à Wayne Point final Combien de temps vous devez partir ? Ben je sais pas trop, sans doute une semaine peut-être Dix jours tout au plus Oh, ça fait vraiment longtemps Qu'est-ce qui se passe mon garçon ? C'est pas la première fois que ton père et moi on s'absente de la ferme Wayne va rester ici pour veiller sur toi Tu feras tout ce qu'il te dira de faire Et je peux pas venir avec vous ? Je vous ai déjà accompagné une fois Jocelyn, David, McDowell, c'est hors de question que tu viennes Tu es à l'école la semaine prochaine Écoute un peu ce que dit ta mère A notre retour, je demanderai à Wayne comment tu t'es comportée Et s'il me dit que tu n'as pas été sage Je te flanquerai une route dont tu te souviendras longtemps Tu as bien compris ? Oui, maman Bon, allez chérie Va te coucher maintenant Je vais voir si Wayne a pensé à faire la vaisselle Combien de temps vous devez partir ? Je sais pas trop, sans doute une semaine peut-être Dix jours tout au plus Oh, ça fait vraiment longtemps Eh bien, je suis montée dans la fusée Oh, quelle peur j'ai eu Mais finalement ça s'est bien passé Et après ? Et Superman m'a ramenée à la maison Quelle histoire incroyable, c'est magnifique Oh, merci Détends-toi Et maintenant, ça va se débrouiller à une deuxième histoire de journée Tout aussi incroyable et aussi surprenante Josh, reste avec moi Là, ça va aller Tu vas adorer ce que je vais te faire Je vais te faire J'ai tenté à deux reprises d'en parler à ma mère, mais elle n'a jamais voulu me croire. Vous savez, à mon époque, ce genre de sujet était plutôt tabou. En fait, la société faisait comme si cela n'existait pas. Mais Wayne Bailey a réellement abusé de moi sexuellement. Ça a commencé dès l'âge de 6 ans jusqu'à ce que j'atteigne mes 13 ans. Et puis un jour, j'ai dit stop. Tu me touches encore une fois ! Je te tue, tu m'as compris ! Il est peut-être encore resté 2 ou 3 ans, puis il est parti. Il savait que j'étais capable de le tuer pour de vrai. En grandissant, le sport est devenu un véritable exutoire pour moi. Et plus spécialement le football américain et le basketball. De temps à autre, ma mère m'accompagnait au match. Mais elle ne m'a jamais vu jouer. Elle restait dans la voiture à pleurer, car elle était trop lourde pour aller s'asseoir sur les bancs en bois. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il n'y a plus qu'une seule chose qui m'importe avant de mourir. De mourir ? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman ? J'aimerais tant pouvoir assister à la cérémonie de remise des diplômes. Maman, le bac, c'est dans deux mois. Tu le sais, ça ? Oui, je le sais bien. Écoute, Josh, je voudrais que tu me promettes trois choses. En premier, promets-moi que tu ne deviendras jamais, jamais alcoolique. Jamais. Et que tu ne dises plus de jurons. Et promets-moi aussi d'être le genre de fils dont on puisse être fier. Bien sûr, maman. Non, je veux que tu me le dises, promets-moi. Je te le promets. Maintenant, repense-toi, d'accord ? Après avoir décroché mon bac au lycée, j'ai rejoint la garde nationale aérienne avec quelques amis. C'était l'été 1957. Mais comme nous n'avions pas réussi à tous nous faire enrôler en même temps, j'ai rejoint l'armée de l'air. Cela m'aura permis de passer 15 jours d'entraînement intensif sur la base aérienne de l'Akland en compagnie de mes amis. Après deux semaines, mes amis, eux, sont rentrés au Michigan. Tandis qu'ils restaient au pilote Josh McDowell dix semaines supplémentaires d'entraînement de base et trois ans et neuf mois de service. Et tout ça, parce que j'avais voulu passer deux semaines de plus avec mes camarades. Après mes classes, j'ai été muté à la base aérienne du Delaware. Officiellement, j'étais un mécanicien responsable des avions de type C-124, de gros avions cargo. Mais j'avais plutôt l'impression d'embrasser une carrière de basketteur dans l'équipe de la base. Et rappelez-vous ce que nous avons fait hier à l'entraînement. Vous devez tout faire pour appuyer Josh pour l'envoyer au panier. Il va falloir savoir marquer. On va appliquer ce qu'on a appris. Contrôlez l'adversaire et passez la balle à Josh pour la conclusion. Mon sergent était persuadé que j'étais le meilleur joueur de son équipe. Et vous mettez le paquet, mettez-leur la pâtée. Et reste sous les panneaux, hein. Et croyez-moi, cela m'a valu un traitement royal. J'avais juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Mais la vie réserve parfois de drôles de surprises. Docteur Stedman, demandez. Docteur Stedman, s'il vous plaît. Voici votre repas. Merci. Vous avez besoin d'autre chose ? Non, ça va. Bon, je vous laisse. Bon appétit. Merci. Michael Crawford, 3-4-0. Michael Crawford, O-3-4-0. Jocelyn MacDowell ? Oui, monsieur. Je suis l'aumônier gardiennard. Oui. Qui y a-t-il ? Ça concerne votre mère. Quoi, ma mère ? Qu'est-il arrivé à ma mère ? Elle est décédée, mon fils. Je suis l'aumônier gardien. J'aimerais tant pouvoir assister à la cérémonie de la remise des diplômes. Et puis, je veux mourir. Mourir ? Je suis épuisée, mon fils. Ton père a brisé mon cœur. Vous allez où ? Union City. D'accord, montez. On dit qu'il est impossible de mourir le cœur brisé. Moi, je crois que c'est possible. Les mauvaises habitudes de mon père ont fini par la briser. Elle a perdu goût à la vie. Moi, d'un autre côté, eh bien... Mon cœur s'est endurci et je décidais de profiter de la vie chaque jour. Je fus alors réformé. Je quittais l'Air Force pour raison médicale et j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle vie. J'ai commencé à projeter ma vie pour les 30 années suivantes. Je me suis inscrit à l'université de Kellogg, déterminé à devenir le futur gouverneur du Michigan, voire un membre du Sénat. Je ne pensais plus qu'à moi et à comment m'y prendre pour faire une carrière. Je suis vite devenu odieux et très cynique envers la vie. C'est vrai, j'avais surtout une dent contre les chrétiens. Alors, prends la table de chevet, vous voyez, et d'un coup, il la balance par la fenêtre, ce con ! Alors bon, la fille reste un peu perplexe, vous voyez, mais comme c'est une pro, elle se dit qu'il est du genre fétichiste, un truc comme ça. Alors, elle, elle continue à se désaper entièrement. Tu ne pourrais pas changer de sujet ? Pourquoi ? Ces étudiants assis là-bas sont des chrétiens, tout comme leur prof. Et alors ? Ça pourrait les choquer, non ? Et pourquoi ils seraient offensés ? C'est qu'ils ne comprennent rien à nos blagues ! Je veux dire, le cerveau des chrétiens n'arrive pas à suivre, et si jamais il comprend, alors il fait tout pour l'oublier. Bon, tu permets que je finisse l'histoire ? J'en ai une meilleure que la tienne. C'est un mec qui se balade dans les bois totalement ivre. Il tombe en plein sur un pasteur qui baptise des fidèles dans le cours d'une rivière. Le pasteur le voit arriver de loin, et sentant son haleine chargée d'alcool, il lui dit, Tu es prêt à trouver Jésus ? L'ivronne lui répond, Ouais, je suis prêt. Alors le pasteur le chope par le col, et lui plonge la tête sous l'eau. Puis il ressort et lui dit, As-tu trouvé Jésus ? Le type recrache un peu d'eau et lui répond, Non. Non. Alors le pasteur n'en croit pas ses oreilles. Il rattrape le mec par le col, lui remet la tête sous l'eau. Il le maintient un peu plus longtemps. Puis il le remonte et lui dit, Pour l'amour du ciel, mon frère, as-tu enfin trouvé Jésus ? L'ivronne s'essuie les yeux, il reprend son souffle et lui dit, Non, monsieur, je l'ai trouvé nulle part. Vous êtes sûr que c'est ici qu'il s'est noyé ? Elle est drôle, hein ? Peut-être que t'en as une meilleure. Ou peut-être une vraie histoire comme Jonas et la baleine. Excellente, cette blague. Ou bien l'autre, Noé et sa croisière qui s'amuse. Soyez le bienvenu à notre table, monsieur... Matt Doyle, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Je suis ravi d'être ici. En fait, c'est quoi votre truc à vous, les chrétiens ? Comment ça ? Eh bien, ici, tout le monde sait qui vous êtes. Vous êtes quoi ? Une demi-douzaine et puis vous et... Plus vous et un autre professeur. Et je vous ai bien observé. Vous avez fait ça ? Oui. Il y a une chose que je piche pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes si différent du reste des gens ici ? Différent ? Oui, eh bien, certaines d'entre vous sont plutôt mignonnes. Je dirais même très belles. Et... Vous êtes tout le temps en train de sourire bêtement. Peut-être qu'on vous a lavé le cerveau. Probablement, oui. On vit une nouvelle vie. Une nouvelle vie, comment ça ? Vous êtes réincarnée en une chose qui fait que vous avez... C'est grâce à Jésus. Oh, allez, tout ça, ce sont des balivernes. Des balivernes ? Ouais, la Bible et l'Église, tous ces trucs religieux. S'il y a une chose que je déteste le plus au monde, c'est bien la religion. Je n'ai jamais parlé de religion, mon cher. J'ai juste cité Jésus-Christ. Jésus-Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons une nouvelle vie grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ quoi ? Même s'il a bien existé, comment un homme qui a vécu il y a 2000 ans pourrait bien influencer la vie de quelqu'un aujourd'hui ? Je te laisserai le soin de le découvrir. Qu'y a-t-il de si beau à découvrir ? Je dois lire la Bible pour me mettre à croire à ces bêtises ? Arrête de l'y trouver, trouve-moi de meilleurs arguments. En fait, si tu arrivais à réfuter la théorie de la résurrection, tu pourrais fonder ton point de vue. Quoi ? La résurrection. Le fait que Jésus-Christ soit physiquement sorti de son tombeau. Si tu pouvais prouver que cela n'est pas arrivé, tu réussiras à nous discréditer. Tu pourras ainsi prouver ce que tu avances, que ce ne sont que des balivernes. En voilà une bonne idée. Mais je suis très sérieux en disant cela. Ah oui ? Mais moi aussi je le suis. Tiens-nous au courant de tes recherches. C'était très sympa de parler avec vous. Je me réjouis de vous revoir bientôt, M. McDowell. Appelez-moi Josh. Josh. La prochaine fois. Sois mieux préparé. Préparé ? J'espère que tu plaisantes. Je ne suis un peu plus sérieuse. Attends un peu de connaître mes conclusions. Et ne m'en veuillez pas quand je vous ferai tous passer pour des fous. Pas du tout. Je vous souhaite une belle journée. J'aurais bien voulu vous demander de voter pour moi aux prochaines élections, mais vous êtes si peu nombreux que ça ne fera finalement aucune différence. Merci. J'étais vraiment déterminé à prouver à ces étudiants et à leurs professeurs qu'ils se trompaient. Je voulais vraiment le leur jeter à la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Le seul problème, c'était que j'étais loin de trouver suffisamment d'ouvrages à la bibliothèque de la fac pour prouver mon point de vue. Et comme la vie est toujours pleine de surprises, il me prit l'envie d'aller en Europe pour étudier des manuscrits originaux que je savais se trouver dans des bibliothèques là-bas. C'était l'été 1958. J'avais mis un peu d'argent de côté, j'ai donc pu partir sans problème. J'ai pris un vol pour l'Angleterre et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver. J'ai lu les écrits de bon nombre de sceptiques mondialement connus. J'ai aussi étudié les textes d'un groupe plus spécifique de gens. Ils avaient tous été des chercheurs chevronnés dans leur domaine d'expertise respectif, tous des athées, avant de se convertir au christianisme. Cela m'a intrigué et j'ai voulu en savoir davantage. Qu'est-ce qui leur avait fait changer d'avis ? Il y avait eu Lord Littleton, qui est devenu plus tard le chancelier de l'échiquier, Gilbert West, Sir William Ramsey, Frank Morrison, C.S. Lewis. Tous avaient été des érudits célèbres et athées, avant de devenir des croyants convaincus après avoir étudié la question. Mon périple m'a mené en Allemagne, en Suisse et en France. J'ai visité de nombreux musées et bibliothèques. J'ai pu étudier nombre d'ouvrages et de manuscrits très rares, conservés sous vert. Je ne savais pas lire le grec ou l'hébreu, mais je savais que ces manuscrits étaient réels. Je me suis mis à étudier les origines et le sens de chacun de ces ouvrages. Je suis retourné en Angleterre, et la veille même de mon retour pour les Etats-Unis, je me suis rendu dans une bibliothèque au nord-est de Londres. Quelqu'un me l'avait chaudement recommandé, et j'y ai trouvé enfin les livres et autres manuscrits que je cherchais depuis longtemps. À ce stade de mon voyage, j'étais épuisé, vraiment épuisé. Je me souviens, il devait être 6h30 du soir, je me suis redressé de ma chaise, j'ai croisé les mains derrière ma tête et j'ai dit à voix haute, C'est vrai. Je l'ai répété. C'est vrai. Et encore. C'est vrai. J'étais parti en jeune étudiant agnostique et odieux, persuadé que les chrétiens étaient des idéalistes. J'étais venu dans l'idée de contredire leurs convictions et de réfuter l'idée même de la résurrection, mais après toutes mes recherches et malgré mes préjugés, j'ai réalisé que je ne trouvais aucun argument valable en ma faveur. Toutes mes recherches prouvaient le contraire, et j'ai compris que mon aversion à la Bible et au christianisme était davantage liée à mes émotions qu'à la raison. Je n'étais peut-être pas encore prêt à me convertir, mais je devais bien avouer qu'il y avait certaines preuves irréfutables, des preuves qui appelaient à un verdict. Un homme a couru et se jeta à ses pieds, et lui demanda... De retour dans le Michigan, j'ai repris mes études à la fac. J'ai commencé à fréquenter une petite église du nom de Factoryville Bible. Le pasteur s'appelait Fay Logan. Il savait tout de mon histoire, et un jour, durant un office, j'ai eu le sentiment qu'il s'adressait directement à moi. Mais que les choses soient claires, recevoir le salut de Dieu n'a rien à voir avec un exercice intellectuel. Nous sommes sauvés par notre foi et notre confiance en Lui. Maintenant, laissez-moi vous poser ces questions. Êtes-vous prêts à accepter le cadeau de la vie éternelle que Jésus vous offre aujourd'hui ? Croyez-vous ? Êtes-vous capables de vous engager ? Passons en revue ce qu'un tel engagement veut dire. D'abord, je reconnais devant Dieu que je suis un pécheur qui veut être sauvé. Deuxièmement, je crois de tout mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tertio, je reconnais Jésus comme étant mon seul sauveur et mon seul Dieu. Je savais que je devais réagir, mais j'en étais incapable. J'avais peur. J'étais intimement persuadé qu'en acceptant le Christ comme mon sauveur et mon Seigneur, je commettrais un suicide intellectuel. J'avais également peur du regard de mes amis. J'avais la trouille de ce qu'ils penseraient de moi. Le Saint-Esprit vous invite tous à reconnaître Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur. Qui veut approcher ? Et c'est là, Dieu soit loué, que l'un de mes amis s'est penché vers moi pour me poser la question. Tu veux que je t'accompagne ? Les gens pensent généralement que je suis venu au christianisme par un cheminement intellectuel. Ce n'est pas vrai. C'est par mes recherches et par mes études que Dieu a attiré mon attention. Jamais je ne renierai cela, car sinon je ne me serais jamais intéressé au message de la Bible. La porte que j'avais refermée sur Dieu à l'âge de 11 ans s'est réouverte à ce moment-là. J'ai commencé à comprendre que Dieu était amour et qu'il m'aimait. Je suis sûr qu'il adorerait avoir une relation personnelle avec moi. À partir de ce jour-là et avec l'aide du pasteur Logan, j'ai appris à connaître le christianisme. Je suis sûr que ça te fera du bien. Ce ne sont pas les preuves qui m'ont mené à Dieu. C'est Son amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est ce que le Seigneur, dans toute sa bonté, a fait pour moi. Le voilà, c'est lui. Josh, je te présente, mon ami, Gail. Enchanté. Ravi de vous connaître. Je n'avais aucune envie d'aimer mon père ou de lui pardonner. Je voulais même continuer à le haïr. Pour moi, il était responsable de la mort de ma mère et d'avoir détruit ma famille. Pendant des années, je me suis couché la nuit en rêvant du meilleur moyen de le tuer sans me faire attraper par la police. Et me voilà converti au christianisme, mais toujours plein de haine. Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Papa, je t'aime. Je ne sais pas lequel de nous deux était le plus choqué, moi en lui disant ces mots ou lui en m'entendant les dire. Je me suis rendu compte que je le pensais vraiment. J'étais habitué à aimer ceux que j'avais envie d'aimer, mais je n'avais jamais eu la force d'aimer quelqu'un que je haïssais. J'avais détesté mon père, mais à ce moment-là, j'étais submergé par l'amour que j'avais pour lui. Le christianisme devenait réalité. Le fait de me rendre compte que c'était possible de le faire et que Dieu m'aimait de tout son cœur ne rendait pas pour autant les choses plus faciles. Je n'y arriverai pas, pasteur. C'est impossible. C'est trop me demander. Josh. Si c'est ça, être croyant, mieux vaut que j'abandonne. Je ne pourrai pas. Je suis désolé, pasteur. Ce que vous me demandez, c'est trop pour moi, d'accord ? Ce n'est pas moi qui te le demande, Josh. Vous ne pouvez pas comprendre. Et lorsqu'ils furent arrivés dans un endroit nommé Calvaire, ils le crucifièrent sur place, ainsi que les deux voleurs, l'un à droite, l'autre à gauche. et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Père, pardonne-leur. » Au final, j'ai mis près de six mois à me décider. Sans la patience et la sagesse du pasteur Logan, je n'y serais sans doute jamais arrivé. Quand je me suis résolu à le faire, je n'éprouvais aucune émotion. Je l'ai fait par conviction, sans pression, mais en sachant que c'était la meilleure chose à faire. Je me souviens qu'au fond de moi, j'avais espéré ne plus savoir où il vivait. Mais je l'ai quand même fait. Je l'ai appelé, et je lui ai dit que j'allais venir le voir. Père, Joss ? Wayne. Wayne. Ce que tu m'as fait subir était ignoble. Tu sais que tu as commis le mal. Mais j'ai... accepté désormais le Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Tu veux savoir pourquoi je te dis ça aujourd'hui ? Je suis venu ici pour te dire que le Christ s'est sacrifié autant pour toi que pour moi. Je te pardonne, Wayne. Je peux venir avec toi ? D'accord. On va pas trop vite, d'accord ? Vas-y, allez. Je peux pas. Une dernière chose, Wayne. Ne t'avise plus jamais d'approcher et de toucher un enfant. Ou tu le regretteras. Il est coincé. Attends. Tu le regretteras plus étouper. Une seconde ? On m'a vu. Quoi? ... Mais alors, Jésus a tout accepté pour nous ? Eh bien, je pense que c'est ça le lien, Josh. L'amour, ce n'est pas une simple parole en l'air, c'est une vraie relation, une relation très personnelle. J'aime ce que Martha Luther a dit. Dieu a écrit l'Évangile, pas seulement dans la Bible, mais également dans les arbres. Les fleurs, les nuages et les étoiles. J'ai pensé à une chose, Josh. Oh. Oui. Ce serait bien que tu ailles à la fac de Wheaton. La fac de Wheaton ? C'est où, ça ? En banlieue de Chicago. C'est là-bas que Billy Graham a fait ses études. Ça va te demander beaucoup de travail, vraiment beaucoup, mais je suis sûr que ça va très bien te convenir. Vous savez, Pasteur, je pensais justement faire du droit. Vraiment ? Oui. Peu importe ce que tu voudras étudier, Wheaton est le meilleur endroit pour ça. Rentrons. À Wheaton, j'avais le temps de faire deux choses, étudier et travailler. J'avais accepté un job les après-midi pour livrer des documents administratifs dans les lycées publics. C'est parti. Cet accident m'a valu un étirement des ligaments de la nuque et une sérieuse blessure aux lombaires. Après quatre jours en soins intensifs, j'ai passé une autre semaine et demie à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que j'allais mettre du temps pour récupérer. Ils m'ont conseillé de rentrer chez moi, me reposer. Comble de l'ironie, l'homme qui avait provoqué l'accident conduisait en état d'évriété. C'est parti. On s'est donc arrangé pour me rapatrier chez moi avec un suivi médical à domicile. L'infirmière était en retard ce jour-là. C'est mon père qui m'a accueilli à l'arrivée de l'ambulance. Passez par là, monsieur. C'est bon, j'ai bougé l'immeuble. Ça va passer, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Mon père était entré depuis plus de cinq minutes dans la maison. Il n'est pas vraiment rentré dans la pièce. Il est resté debout sur le seuil de la porte. J'étais incapable de bouger ma tête et je l'observais du coin de l'œil. J'ai immédiatement remarqué deux choses. La première, c'est qu'il était sobre. La seconde, c'est qu'il pleurait. J'étais incapable de bouger la moindre partie de mon corps, sauf mes yeux. Il a fait les cent pas, sans rien dire. Je les suivais du mieux que je pouvais. Joss. Comment, comment est-ce que tu peux aimer un père tel que moi ? Papa. J'ai appris une chose. Dieu s'est incarné en homme et son nom est Jésus. Jésus connaît ta vie et voudrait une relation avec toi. Il quitta la pièce et disparut. Je n'en suis pas vraiment certain, mais moins d'une heure plus tard, il est revenu me voir dans ma chambre. Joss. Si Jésus pouvait faire de ma vie ce qu'il a fait de la tienne, alors je suis prêt à le connaître. Tu vas devoir l'inviter dans ta vie, papa. Ouvre-lui grand ton cœur et prie. Dieu, si je peux t'appeler Dieu. Mon père récita une prière toute simple, une prière de paysans, je dirais, très terre à terre. Tout ce que j'ai fait, c'est pleurer. Viens au moins, Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé progressivement pendant une période d'un an, un an et demi. Mais quand mon père s'est décidé à s'ouvrir à Dieu, Son acceptation a été immédiate. J'ai vu s'effectuer ce changement juste sous mes yeux. Un peu comme si quelqu'un avait tourné le bouton d'une lumière pour éclairer sa vie. Et vous savez ce qui est arrivé ? Après ça, il n'a plus touché à une bouteille d'alcool, sauf celle qu'il a juste portée à ses lèvres avant de la reposer. Vous savez tous comment j'étais avant. J'étais l'ivrogne du village. J'étais la honte de toute ma famille. Tom, t'étais là sur la colline ce fameux jour. Quand Junior a fait déplacer notre maison, je chancelais tellement j'étais saoul. C'était très embarrassant. Vous savez tous que ma femme nous a quittés, je ne peux plus revenir là-dessus. Mais vous devez aussi savoir que c'est arrivé ici même, dans ce restaurant. C'est ici que mon fils, Josh, m'a dit « Papa, je t'aime ». Ce sont les mots exacts qu'il a employés. « Papa, je t'aime ». Quand mon père a décidé de faire confiance au Christ, des tas de gens de notre village et des environs en sont venus à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Tout ça à cause de la nouvelle vie de l'ancienne ivrogne du village. J'avais tellement voulu que ma mère voie ça. 14 mois plus tard, mon père est mort. Les trois quarts de son estomac ont dû être prélevés et son foie était entièrement détruit par trente et quelques années de beuverie. J'étais encore à Wheaton quand on m'a prévenu de son décès. Ce qui nous ramène au début de notre histoire. Je suis donc sorti de la chapelle Edman ce soir-là. « Qui enverrait ? » j'avais demandé le pasteur en citant le prophète Esaïe. « Qui offrira sa vie au service de Dieu ? » Sûrement pas moi. Même si j'étais un étudiant de Wheaton, je souffrais toujours d'un complexe d'infériorité, des séquelles, des abus sexuels que j'avais subis, de la violence et de l'explosion de la cellule familiale. Oui, évidemment qu'il est facile de cacher ses blessures à la vue des autres, mais comment se les cacher à soi-même ? Je me rappelle avoir pensé que je ferais peut-être mieux de tout larguer, qu'il vaudrait mieux abandonner ma foi. On n'arrêtait pas de me rabâcher inlassablement que Dieu souhaitait utiliser mes dons et mes talents pour sa propre gloire. Cela me posait un énorme problème. J'étais certain de n'avoir rien à offrir à Dieu, en dehors de mes faiblesses et mes échecs. Je ne pensais pas que l'histoire de ma vie se terminerait par un happy end. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas cru être capable de faire. Je me suis arrêté et j'ai dit, Dieu, toute ma vie a été un échec. Mais si tu peux te servir de mes faiblesses, que tu sois glorifié à travers elles, alors je te servirai jusqu'à mon dernier souffle. C'est l'histoire de ma vie, mes amis. L'histoire de comment Dieu m'a sauvé de la destruction. Comment il a su confronter les choses les plus simples aux plus fortes, les plus idiotes aux plus avisées. Le reste, j'imagine, appartient à l'histoire. Josh McDowell a terminé ses études à l'université de Whitton avec succès. Il a fini premier de sa promotion. Depuis plus de 50 ans, il prêche la parole du Christ à plus d'étudiants dans plus d'universités du monde entier que nul autre homme avant lui. Il a écrit plus de 125 ouvrages pour expliquer le christianisme, dont bien plus qu'un charpentier et le verdict complément d'enquête. Au cours de ses nombreux voyages, il a été très touché par la souffrance d'autrui. Josh a lancé l'opération Care Lift en 1991 pour s'occuper des personnes dans le besoin, dans le monde entier. En dehors de sa passion pour le Christ, la plus grande joie de Josh reste sa famille. Lui et sa femme Dottie sont mariés depuis plus de 40 ans. Et ils ont quatre enfants. et de nombreux petits-enfants. Peut-être vous êtes-vous reconnus dans certaines parties de mon histoire. Des parents alcooliques ou dépendants à la drogue, le viol, ou ce sentiment d'extrême solitude. c'est comme si tout le monde se fiche de savoir si vous êtes mort ou vivant. Ou ce désespoir qui naît de ce sentiment que Dieu ne saurait pas vous pardonner ou que c'est trop tard. J'aimerais que vous compreniez une chose, il n'est jamais trop tard. J'ai eu un sacré handicap qui m'a empêché de me rapprocher de Dieu et qui risque de vous handicaper aussi. C'était l'image que je me faisais d'un père. Les gens me disaient que le Père au ciel m'aimerait. Mais au lieu de me réconforter, cela m'a surtout peiné. Vous demandez pourquoi ? Parce que j'étais tout simplement et émotionnellement incapable de faire la distinction entre mon Père au ciel et celui sur la terre. Et celui qui m'a fait souffrir, c'est celui sur terre. Une chose que j'ai fini par comprendre tout de même, c'est que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vraie relation. Vous allez me dire, quelle différence ! Vous voyez, dans une religion, des hommes et des femmes essayent d'atteindre Dieu par de bonnes actions et des cérémonies religieuses. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à nous par le biais de son Fils Jésus-Christ en nous proposant ce partage, cette relation. La plupart des gens pensent que j'ai trouvé Dieu en raison de toutes les preuves que j'ai pu accumuler dans mes livres. Ce n'est pas ça qui m'a amené au Christ. Ça n'a fait que confirmer que j'étais dans le vrai. Ce qui m'a vraiment amené au Christ, c'est l'amour de Dieu. Dieu m'aime tellement que même si j'étais l'unique survivant sur terre, le Christ donnerait encore sa vie pour moi. Cela est vrai aussi pour vous. Vous allez sans doute me dire, Josh, j'aimerais rencontrer le Christ en personne. J'aimerais être sûr que je serais pardonné. J'aimerais savoir où je passerais mon éternité si je venais à mourir aujourd'hui. Tout ça est possible. Nous rencontrons le Christ par la foi et la prière que nous exprimons dans ce désir profond. Et peut-être que la prière que je vais vous dire vous aidera un peu à exprimer votre vœu de rencontrer Dieu maintenant et d'inviter le Christ à faire partie de votre vie. Je ne vous demande pas de baisser vos têtes. Je ne vous demande même pas de fermer les yeux. Depuis toutes ces années, j'ai appris que la meilleure prière n'a rien à voir avec la position de son corps, mais bien ce que l'on a dans son cœur. Voici la prière que je vais vous dire. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Purifie-moi et pardonne-moi. Dès à présent, je te fais confiance en tant que seul sauveur. Entre dans ma vie. Merci de me laisser te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de dire la prière avec moi et que vous avez été sincère, je voudrais dans les prochains jours que vous alliez trouver un disciple de Jésus et que vous partagiez avec lui ou elle la décision que vous venez de prendre. Et si vous faisiez comme je l'avais fait, trouvez une Bible et cherchez la page du troisième chapitre de Jean. C'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et lisez Jean 3. Trois fois. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir peut-être été une part de votre vie. Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501 ... 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